... Aujourd'hui, je vais me concentrer sur deux invariants qui sont apparus dans les années 70. C'est exactement en 70. C'est d'une part ce qu'on appelle l'invariant d'Artenham-Ford et d'autre part l'invariant de Clemens-Griffith que j'en parlerai dans la deuxième heure. Donc l'invariant d'Artenham-Ford c'est un invariant bi-rationnel stable et qui a le mérite de marcher en toutes dimensions et qui en plus a une généralisation que j'expliquerai la semaine prochaine sous la forme de cohomologies non ramifiées qui est la version de degrés supérieurs de l'invariant d'Artenham-Ford. Donc c'est formidable et ça a permis dès la dimension 3 de montrer qu'il existe des variétés unirrationnelles et non stablement rationnelles mais il a quand même un gros défaut c'est qu'il est très difficile il est ténu, il est rare disons c'est très difficile de trouver des exemples qui ont cet invariant non trivial comme obstruction à la rationalité stable. Alors la situation de Clemens-Griffith c'est complètement différent parce que c'est seulement un invariant bi-rationnel donc ce n'est pas un invariant bi-rationnel stable ça marche seulement en dimension 3 et dans une certaine mesure c'est une bonne chose parce qu'il a été utilisé par alors colliothélène sans sucre l'on va bovine pardon enfin bovine, colliothélène sans sucre et Soumerton-Beyer et qui ont montré que il existe des variétés non rationnelles de dimension 3 qui sont stablement rationnelles. La semaine dernière vous avez dit que dans toute la chaîne l'implication dans les différentes notions de rationalité et bien essentiellement toutes les implications étaient strictes et ça c'est un exemple l'implication de rationnel versablement rationnel elle est stricte par cet exemple. Et bon donc c'est des avantages et des inconvénients et un des avantages de l'imbariant de Clemens-Griffith dont j'ai parlé c'est qu'au contraire il n'est pas rare du tout il est très efficace en dimension 3 et pour de nombreuses variétés rationnellement connexes ou unirrationnelles de dimension 3 cet invariant a permis de montrer qu'elle n'était pas rationnelle. Voilà donc c'est ça sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui. Donc je vais commencer par faire des rappels sur les différents théorèmes de résolution des singularités Bon alors évidemment ça ne sera pas toujours nécessaire ni non plus nécessaire d'utiliser la version la plus sophistiquée mais ça fait bien gagner du temps. Donc il y a essentiellement trois théorèmes qui marchent soit en petite dimension sans hypothèse sur le corps soit soit en toute dimension mais en caractéristique zéro. Donc le premier théorème c'est le théorème de Dironaka de résolution des singularités On veut on veut résoudre soit les singularités d'une variété d'une variété d'une variété alubrique soit résoudre les points d'indétermination d'une application rationnelle entre variétés. Donc résolution des singularités alors le corps K n'est pas nécessairement algébriquement clos mais il faut la caractéristique zéro si la dimension est au moins est strictement supérieure à trois et il dit que s'il me donne X sur 1 donc une variété alubrique il existe donc une variété X tilde qui est lisse et le morphisme Thau Thau est un morphisme projectif et est un isomorphisme un isomorphisme au-dessus de de la partie lisse de X pour 1 son lien singulé alors bon c'était vrai mais évidemment très très utile il y a aussi une autre version qui fait intervenir les diviseurs à croisement normaux mais ça je ne veux peut-être pas je ne veux pas en avoir l'usage pour l'instant mais une conséquence pour notre sujet c'est c'est la chose je ne crois pas qu'on puisse le montrer sans utiliser la résolution des singularités c'est tout corps donc un engendrement fini sur K tout corps K est le corps de fonction d'une variété lisse projectile définie sur K pourquoi ? parce que mon corps K est d'engendrement fini donc je trouve une sous-algèbre c'est ce sous-algèbre qui est d'engendrement fini comme algèbre ici c'est d'engendrement fini comme corps là c'est d'engendrement fini comme algèbre avec K égale pour des fractions de L et maintenant je prends je prends un X0 je prends comme pour X0 je prends spec L et ça me donne une variété affine qui a comme corps de fonction le corps K donc K X0 égale K cette variété affine elle a une clôture dans l'espace projectif ça c'est le contenu d'un certain AN et donc vous prenez sa clôture de Zariskin dans l'espace projectif et alors maintenant on n'a pas changé le corps de fonction mais la variété X0 barre en général le sera singulier ainsi que X0 et on applique finalement Ironaka donc en désingularisant le modèle le projectif X0 barre voilà donc c'est déjà un énoncé important alors maintenant les autres théorèmes de résolution des singularités qui vont apparaître concernent c'est plutôt résolution des points de la détermination alors là il y a deux énoncés l'un qui est dû à Ironaka et l'autre qui est appelé théorème de factorisation faible qui est beaucoup plus récent et qui apparaît enfin qui est beaucoup plus récent que les résultats des années 80 70 90 dont je vais pas mal parler ici et le théorème de factorisation faible comme vous allez voir il est très égrégable à utiliser dans la réalité on peut souvent se contenter du théorème de résolution d'Ironaka donc avec l'orème 1 c'est Ironaka résolution des points de la détermination donc maintenant je prends on va prendre un morphisme comme ceci où Y est projectif je peux supposer que Y est l'espace projectif en fait et X lisse et le Phi ici est une application rationnelle encore une fois sur notre corps il n'y avait pas besoin de savoir que c'est algébriquement clos alors il existe donc une application taux qui est bien rationnelle et qui est en fait obtenue par par une suite d'éclatement le nom de centre lisse telle que alors ici notre application rationnelle telle que si je fais la composée Phi-Ronto ça me donne un vrai morphisme alors ce qui est très important dans cet énoncé c'est non seulement l'existence bien sûr d'une résolution mais aussi le fait que la résolution puisse être obtenue de cette manière alors les éclatements de centre lisse ça reviendra donc ça veut dire qu'à chaque étape on va avoir une souveraineté lisse alors évidemment après la première étape le X aura été changé en un X tilde Z qui est l'éclaté de X le long de Z et puis après on va continuer on va avoir un Z' qui est peut-être singulier là-dedans mais qui est lisse là-dedans qu'on va rééclater etc. et ce X tilde Z donc il consiste à remplacer donc ici on a notre Z comme ceci et on va le remplacer par un EZ ou un E si vous voulez qui est ce qu'on a appelé le diviseur exceptionnel et donc qui est un qui est un qui est un fibré projectif précisément c'est le fibré un projectif du fibré normal de Z dans X et la manière dont on obtient cet éclatement consiste à dire que localement alors si vous voulez pour la topologie de Zareski Z est donnée par Z de codimension R Z est défini par R éclatement et l'éclaté ici alors disons toujours localement enfin dans un ouvert U de X au voisinage de Z et bien ce sera tout simplement le graphe le graphe de cette application qu'on voit comme une application rationnelle donc je peux appeler ça phi point qui sera considéré comme une valeur dans PR moins 1 donc si vous prenez le graphe ce truc là c'est pas défini le nom de Z vous prenez son graphe dans X 3 PR moins 1 prenez la clôture la clôture dans X 3 PR moins 1 ça vous donne l'éclaté et ça comme effet donc on a une description très précise des opérations qui interviennent c'est très agréable parce qu'ensuite on va voir très bien comment on change la topologie les cycles etc alors ça c'est la version de Ironaka et puis la version de Larchique c'est le théorème de factorisation faible alors tout ça c'est une caractéristique zéro ou enfin c'est toujours la même condition ou dimension petite pendant donc sous les mêmes dépositions alors maintenant on va supposer alors maintenant le théorème de factorisation il concerne les applications bi-rationnelles donc application bi-rationnelles et les deux x et y sont supposées projectives et lisses alors ce que dit le théorème de factorisation faible c'est qu'il existe une chaîne comme ceci donc x ce sera x0 donc x1 etc jusqu'à xn qui est y ou eh bien ce que j'ai noté comme ceci c'est soit une application de x1 d'arègle x1 qui est un éclatement éclatement de centralis soit une application dans l'autre sens qui est aussi un éclatement de centralis alors donc parfois on préfère représenter cette situation comme ceci donc on peut avoir des choses ensemble x1 non peut-être ici on va avoir deux éclatements etc donc c'est une autre manière de se figurer la chose et donc évidemment ça a été lancé très fort et ça va permettre ça va permettre de réduire la vérification qu'un invariant est un invariant birrationnel ou birrationnel stable à l'invariance sous un seul type de transformation à savoir les éclatements oui alors là j'ai oublié la composition de toutes ces toutes ces applications ce sont des applications birrationnelles et la composition ici bien sûr ça va être filet donc corollaire du théorème 2 donc un invariant alors ça peut être une quantité une propriété est un invariant alors un invariant c'est vraiment important que ce soit de X projective lisse est un invariant de birrationnel si c'est un invariant sous les éclatements ne s'entralise bon évidemment c'est totalement clair par le théorème de factorisation faible qui dit que ça dit que toute application birrationnelle est une factorisation d'éclatement ou d'inverse d'éclatement alors c'est très agréable parce que là volontairement je n'ai pas dit un invariant de quel type c'est vrai ça peut être n'importe quelle propriété on n'a pas vraiment parlé de 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 ce théorème est assez tardif et dans la pratique la réduction de la vérification au cas d'un éclatement a été faite uniquement en utilisant le théorème d'Ironaca qui au contraire est très ancien alors je peux expliquer pourquoi en fait Ironaca lorsque les invariants considérés ont suffisamment de propriété de 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 c'est que finalement Ironaca dit quand même que on a notre application bi-rationnelle ici on a quelque chose qui est obtenu par une suite d'éclatement le long de centre lisse et ici on a un vrai morphisme ici fit-il d'être amorphisme il faut voir que c'est un morphisme donc de degré 1 alors ça souvent si on a suffisamment de fonctionnalité ça suffit à établir l'invariance parce que ce qui se passe c'est que si on a des fonctionnalités comme pour la cohomologie ou pour les cycles algébriques à la fois de tirer en arrière et de pousser en avant il faut voir qu'on ne regarde que des variétés lisses et projectives on va avoir donc si on a suffisamment de fonctionnalités on va avoir tirer en arrière pousser en avant avec la formule de projection qui dit que fit-il d'étoile rond fit-il d'étoile égale l'identité et du coup le fait d'avoir ici un morphisme de degré 1 ça va en mettre les invariants enfin les invariants qui sont sur Y ça va les réaliser comme facteur direct dans les invariants de X-Til donc si on a de plus l'invariance sous les sous les éclatements et bien on va voir les invariants de Y comme facteur direct dans ceux de X et si on veut si on veut vraiment mener le raisonnement à fond on peut aussi refaire dans l'autre sens une fois arrivé à cette situation on va inverser donc ici encore une fois on va faire un taux prime là ça sera obtenu par éclatement et puis ici on aura un morphisme de degré 1 parfois on a aussi besoin de ces donc en fait on peut remplacer la factorisation que j'ai donnée par ces deux diagrammes avec ici donc ici ici éclatement ici morphisme de degré 1 ici éclatement ici morphisme de degré 1 donc en général en fait la considération de ça suffit ce qui explique pourquoi bien des résultats dont on va parler sont tout à fait antérieurs au théorème de Vlodarchik mais néanmoins c'est quand même très agréable de faire ça sans de pouvoir utiliser finalement directement la version de factorisation faible alors le donc le premier exemple là c'est qu'on va regarder c'est ce que j'appelle la variante d'Artenon-Ford alors on va le faire dans le cadre analytique que j'aime bien mais bien sûr dans la réalité on la version j'aime bien la librique pas tellement différente et bien donc on va prendre x sur c et à ce moment-là on lui associe ce que je vais noter alors b c'est pour bt et je vais mettre on peut faire n'importe quel coefficient mais là on va regarder en particulier coefficient z par définition c'est c'est la cohomologie de bt de de l'espace topologique donc x-an donc qui est des points complets x de c muni de la topologie usuelle voilà donc maintenant la variante l'Artenham-Ford est le suivant donc théorème donc si je prends le torsion de H3B de xz ceci est un alors est un invariant biérationnel stable c'est très important de préciser de x qui est lisse et projective ça veut dire que pour le calculer je dois prendre des modèles lisses et projectifs et à ce moment là ce que je dis c'est que l'environnement que j'obtiens ne dépend pas du modèle lisse et projectif que j'ai exhibé si je prends des variétés ouvertes affines là-dedans ça va être complètement faux alors là oui ici j'ai mentionné uniquement les invariants biérationnels c'est clair que pour obtenir un invariant biérationnel stable c'est à dire que l'équivalent biérationnel stable j'avais dit que c'était engendré par x biérationnellement équivalent y et puis x donc premièrement on met toutes les équivalences biérationnelles mais aussi on dit que x est équivalent à x3pr donc pour avoir des invariants biérationnels stables il faut aussi avoir l'invariance sous l'opération qui est remplie à cette place x par x3pr voilà donc ça veut dire que là pour cet énoncé je dois vérifier que c'est un invariant sous ces deux ces deux opérations donc pour les pour voir que c'est un invariant biérationnel on vérifie en appliquant ce corollaire donc donc pour l'invariance rationnelle il suffit il suffit de montrer l'invariance sous les éclatements sous les éclatements de centre lisse par ce corollaire et donc alors maintenant on applique ce qu'on appelle les formules d'éclatement qui sont essentiellement un corollaire des formules qu'on a pour les fibres collectives qui sont valables dans le cadre de la cohomologie mais aussi dans le cadre des cycles de l'hybride des groupes de Tchou et en fait plus généralement comme l'a montré Manine dans le cadre des motifs donc qu'est-ce qu'elles disent donc voilà je vais le faire pour la cohomologie mais comme je l'ai dit c'est vraiment motivique donc je prends mon x dans z ici de codimension r donc j'éclate x le long de z et ce que je vais voir c'est que la cohomologie de de mon éclaté eh bien c'est la cohomologie de x plus et là je vais avoir un certain nombre de copines de la cohomologie de z décalées en degrés donc la somme c'est plus de l égale 0 à r moins 2 de h étoile moins 2 de z de z alors comme j'ai dit on a une formule similaire si on remplace la cohomologie par un groupe de tchots par exemple alors peut-être un mot sur le sur le sens de ces de ces formules et pourquoi pourquoi ici la somme va de l égale 0 à r moins 2 en fait on a ce diagramme comme ceci alors je n'ai pas dit quelles sont les applications ici je vais appeler ça taux là je vais appeler ça j et là taux et donc l'application ici c'est taux étoile et puis l'application alors moi j'ai dit justement j'ai dit il faut faire ça et l'application ici pour un L fixé c'est ça consiste à faire j étoile composée avec là vous prenez la classe de E la puissance L alors ce que l'E c'est la classe de E qui est une classe de cohomologie de degré 2 et puis on va la restreindre à E et puis vous allez composer avec taux E étoile donc vous tirez la cohomologie de Z sur E multiplié par en multiplié plus de la classe du diviseur exceptionnel et poussé ensuite par G étoile donc et donc le sens de ces formules c'est que en fait ce qu'on voit très facilement par des considérations de je ne sais pas de maillard-villatoris ou de la suite exacte de cohomologie relative on voit très facilement que H étoile de X tilde Z c'est la même c'est engendré par le taux étoile de H étoile de X Z et puis par J étoile de H étoile moins 2 donc ça ça se voit vraiment par des considérations générales de la topologie et maintenant ce qui se passe c'est que ce truc là c'est pas tout à fait la même chose que ça c'est essentiellement cette somme et on a le droit d'aller jusqu'à 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 R-1 maintenant le E c'est un fibré projectif en P R-1 sur Z et donc ça c'est une formule de Lerre-Hirsch donc ici on a on a la même somme mais jusqu'à L égale R-1 donc moins 2L voilà et donc maintenant en fait ceci résulte de cela en observant qu'il y a les formules d'excès qui permettent d'exprimer le dernier terme ici donc pour L égale R-1 et bien les classes qu'on obtient elles vont s'exprimer à l'aide des classes qui sont dans l'image du taux étoile et puis la somme des termes pour L le plus petit inférieur égal à R-2 donc c'est ça c'est comme ça que ça marche et donc en particulier alors maintenant bon là c'était le cas général qui reviendra régulièrement nous ce qui nous intéresse c'est de voir comment change la cohomologie de degré 3 donc je fais maintenant H3B de X tilde Z bon et ce que me donne cette formule c'est que c'est canoniquement isomorphe H3B de XZ plus H1B de Z Z et maintenant le lème c'est que si je prends mettons Y un espace topologique on va dire suffisamment raisonnable pour qu'on puisse faire de la cohomologie donc prenons une variété topologique si on veut alors H1 H1 de Y Z est sans torsion l'argument l'argument est très simple pour tout entier N on va regarder mais on veut montrer que la multiplication par N agissant sur ce groupe est injective on veut montrer que ceci est injectif mais donc ce qu'on fait c'est qu'on a une suite exacte de faisceaux faisceaux constants sur Y c'est vraiment des espaces topologiques et puis on prend la suite exacte longue de cohomologie associée et au début on va trouver un 0 de Y Z sans voie sur un 0 de Y Z sur N ici j'ai la multiplication par N mais donc maintenant ce LEM il résulte du fait qu'ici on a une application sur injective au niveau du A0 puisque cet espace là c'est simplement une somme de copies de Z sur N une pour chaque composante connexe dans notre espace donc je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut comme condition sur Y pour faire marcher des arguments peut-être localement connexes il devrait suffire c'est pas du tout donc voilà donc on conclut qu'ici ça n'a pas de torsion et donc le corollaire c'est que bien sûr et bien donc le corollaire c'est que si on prend la torsion dans cette formule et bien eh bien ce terme là disparaît et donc finalement on a montré l'invariance irrationnelle et pour l'invariance birrationnelle stable c'est exactement la même chose mais encore plus simple donc maintenant il faut faire l'invariance sous l'équivalence qui remplace X par X3PR et là on applique directement la formule de Cunet ça veut dire nous dire que H3B de X3PR donc là on est sur C X3PR Z c'est H3B de XZ plus H1B de XZ là les flèches de ceci vers ceci c'est le tiré en arrière par la première projection et ici vous tirez en arrière par la première projection et vous multipliez par le donc vous allez faire alpha ceci PR 1 étoile alpha donc alpha c'est le degré 1 et puis vous allez faire le cup produit avec le générateur H de notre voilà évidemment là il faut supposer que R est au moins égal à 1 sinon c'est faux voilà donc on a essentiellement la même formule qu'avant et on conclut de même que quand on prend en appliquant le lème celui-ci est sans torsion et finalement donc quand je prends la torsion ça ne change pas voilà alors maintenant je voudrais expliquer la signification géométrique de cet invariant en termes de groupe de Brouwer ou plutôt de groupe de Brouwer topologique parce que c'est comme ça qu'on va finalement exhiber des exemples où cet invariant peut être non trivial et bien donc supposons que je prenne maintenant je vais prendre un morphisme d'espaces analytiques qui est localement infibré en PR donc localement infibré en PR ça veut dire que les fibres sont comme espaces analytiques donc ça c'est une application enfin l'espace analytique on va se poser lisse c'est plus prudent donc les fibres ça va être comme variété analytique ça va être des PR mais en fait on peut voir facilement que ça entraîne que localement au-dessus de X1 le Y est un produit se trivialise localement comme une fibration U croix PR alors vous voyez on n'a pas besoin de temps d'hypothèse maintenant ce qu'on veut mesurer c'est la question à laquelle on est confronté c'est est-ce qu'une telle fibration vient forcément d'un fibré vectoriel sur X1 c'est-à-dire le problème est-ce que Y1 est l'égalité de E donc E un fibré homophe alors là je mets tout dans le cadre analytique en fait on pourrait vraiment encore affaiblir et faire dans le cadre topologique et alors dans le cadre dans le cadre analytique on va avoir le groupe de bravo analytique et dans le cadre topologique on va avoir une obstruction encore plus faible ce qui se passe c'est que donc une condition nécessaire c'est que si on regarde on la suspectera le ray non peut-être pas de le dire comme ça donc là on a cette question-là et en fait peut-être répondre tout de suite sous la forme donc condition nécessaire et suffisante existe-t-il donc un fibré homophe sur l'espace total Y-AN donc mettons L tel que L restreint en fibre donc là c'est le PR PRT qui est ici soit le OPR de 1 alors c'est nécessaire et suffisant parce que une fois qu'on a le L et bien on a un isomorphisme canonique donné par les sections globales relatives au-dessus de X-AN et là je vais mettre R0 phi étoile L donc simplement par au-dessus et puis inversement bien sûr si c'est un P2 on va prendre le fibré de Hopf canonique donc maintenant la question a été traduite comme ça et maintenant il y a une question un peu plus faible qui transforme le Brouwer en éthique en Brouwer topologique donc existe-t-il une classe alpha dans H2 Y-AN Z telle que alpha alors la donnée de alors peut-être on va regarder le résultat pictorale de Leray pour ce morphisme donc ça veut dire que là je regarde je regarde la restriction de ma classe alpha au fibre telle que l'image de alpha par cette application soit le générateur canonique ce que je veux dire c'est que le générateur canonique R2-Phi étoile Z sous nos hypothèses c'est un système local Z donc quand on reprend les sections on va supposer que X-AN est connexe quand je reprend les sections c'est Z et c'est le générateur qui restreint aux fibres donne le générateur de l'homologie H2 ou le C1 de O2-1 voilà donc maintenant on a reformulé les choses comme ça et ça revient manifestement à regarder ce qui se passe dans une suspecte de le Ré il y a deux choses à dire d'abord si je fais moins R plus 1 bêta donc vient de vient de une classe alpha prime sur Y-AN la raison c'est que quand on prend une fibration comme ça on a toujours le fibré je mets moins c'est un peu psychologique on peut prendre le fibré je vais prendre R plus 1 le fibré canonique c'est pour ça qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum de cadre analytique pour définir ce fibré ce fibré là restreint aux fibres c'est O de moins R moins 1 donc ça veut dire que notre question si je remplace bêta par R plus 1 ou moins R plus 1 bêta et bien notre question a une réponse positive donc donc maintenant on regarde la suite centrale de l'Euret de Sophie et elle n'est pas très compliquée en petit degré parce que la cohomologie de l'espace projectif est très simple et donc en fait ce qu'on trouve là vous voyez on va regarder toutes les flèches qui peuvent partir de là la seule qui peut être non très bien c'est le D3 et donc il va aller dans H3 de X1 alors c'est R0 phi étoile Z et après vous vérifiez qu'on a vraiment la suite centrale de l'Euret elle a tellement peu de termes qu'on va avoir une suite exacte comme ça et donc là qu'est-ce que je vais avoir après je ne sais pas alors en tout cas notre suite elle est exacte comme ça et donc la conclusion c'est que l'obstruction topologique c'est bien D3 de là où je vais appeler ça Bétan qui est là-dedans et comme je l'ai expliqué cette classe-là c'est une classe de R plus d'intorsion parce que quand on multiplie notre classe par R plus 1 et bien elle vient d'ici donc c'est là qu'apparaît cette torsion dans le H3 de la cohomologie H3 cohomologie entière alors évidemment bon là c'est seulement l'analyse topologique si si H2 de OX1 égale 0 l'analyse topologique équivaut à l'analyse disons holomorphe c'est à dire qu'il y avait il y avait deux questions j'avais dit peut-être cette question-là qui est naturelomorphe et puis là il y avait cette question Q2 donc cette question-là alors parce que parce que dans ce cas-là on a le fichet ou la suite exacte exponentielle qui va nous garantir que alors on aura la même condition pour Y'an et donc la suite exacte exponentielle nous dira que pic Y'an comme ceci et l'application C1 est surélective et du coup si on a résolu le problème topologique on a résolu également le problème analytique dans le cas général c'est tout bête il faut faire la même analyse avec la suite spectrale non pas pour qui converge vers H2 de YZ mais qui converge vers H1 de OY donc maintenant c'est H1 de OY étoile et on va faire la suite spectrale de l'Euret de ce truc-là et du coup on va trouver une obstruction dans la torsion de H2 de X1 OX1 net c'est exactement la même analyse qui va marcher voilà alors maintenant j'explique je crois qu'on sait à peu près tout sauf que ça a été fait tout ça dans le cadre analytique vous voyez que là on peut faire déjà quelque chose d'un peu plus algébrique en regardant ça et si on veut faire quelque chose de carrément algébrique et bien il faut faire tout ça mais dans le cadre de la topologie étale et donc mais bon les problèmes et les idées sont essentiellement les mêmes voilà donc alors maintenant la construction d'Artin et Mumford donc maintenant il s'agit de construire une variété de dimensions 3 qui est lisse projective unirationnelle et qui a un variant d'Artin et Mumford non trivial et donc ils font la chose suivante leurs exemples ce sont des solides doubles quartiques désingularisés donc qu'est-ce que c'est qu'un solide double quartique on parle d'une équation de degré 4 et à l'aide de ça donc il y a une certaine surface définie par cette équation et maintenant on va construire un XF qui est un revêtement double ramifié le long de cette surface SF et alors concrètement comment réaliser ceci eh bien ce qu'on va plonger dans notre revêtement double dans l'espace total du fibril en droite O2 donc peut-être l'appeler A2 comme ça alors c'est quoi ça c'est le speck du schéma du du faisceau d'algèbre donc là on a l'espace total du fibril en droite O2 ou O2 et donc maintenant ici on note que ce truc là si on calcule un zéro de phi étoile O2 là-dessus on voit qu'il y a un générateur supplémentaire il n'y a pas que ce qui vient de P3 à cause du deuxième terme O2 comme vous tordez par O2 vous allez obtenir un générateur U donc ici on va avoir un générateur comme ceci qui ne vient pas de P3 et qui se restreint aux formes linéaires sur la fibre et donc maintenant le xf il va être défini par l'équation U2 égale phi étoile f voilà donc on a les solides quartiques et maintenant donc la condition d'Artenham-Ford c'est la suivante alors ça ne va pas être n'importe quel f ils vont prendre un f0 qui est à des singularités quadratiques en dix points quadratiques coordinaires et c'est singulier il doit y avoir une sorte de configuration spéciale qui est la suivante je prends un point singulier du coup maintenant j'éclate le point singulier ça fait apparaître une courbe exceptionnelle qui est une courbe d'auto-intersection moins deux mais après l'éclatement il me permet de projeter sur P2 donc ça c'est la projection linéaire depuis O et ça c'est un revêtement double d'une surface qui a encore des points singuliers mais qui est essentiellement une surface 4 et donc la ramification elle est donnée par un discriminant c'est une courbe de degré 6 discriminant de ce revêtement ramifié et donc ce qui demande la condition c'est que c'est ça soit l'union de deux courbes de degré 3 donc et donc c'est ça qui va produire les 9 autres les 9 points nobles qui restent c'est l'intersection de ces deux courbes de degré 3 ça produit 9 points alors bien sûr il faut les supposer on va les prendre lisses et s'intersectant transversalement et ces 9 points vont produire des singularités supplémentaires voilà ce que font Artin et M. Horn donc maintenant ils ont construit cet exemple et ils disent donc donc maintenant je prends ce xl0 je le désingularise en éclatant les 10 points doubles oui alors je ne l'ai pas dit mais lorsque l'équation notre équation elle est lent donc localement donc on a ça c'est pas la peine localement u est une coordonnée et puis on va avoir cette fonction qui dépend des autres coordonnées et si ici vous avez une singularité quadratique ordinaire elle va avoir cette équation là dans des coordonnées analytiques locales vous allez avoir cette allure là et du coup l'équation correspondante pour xf c'est u2 égale z1 carré plus z2 carré plus z3 carré donc il y a aussi des singularités quadratiques ordinaires pour le xf donc ça se désingularise simplement en éclatant les singularités quadratiques ordinaires et donc maintenant le théorème c'est que la torsion il y a de la 2 torsion et par ailleurs et par ailleurs ça c'est classique que ce xf0 tilde est unirationnel alors en fait tous les solides quartiques doubles sont unirationnels mais lorsqu'ils ont un point double c'est particulièrement facile et ça je peux donc là en utilisant le point double on peut faire de la manière suivante donc on a on l'appelle O et maintenant on projette donc on projette donc P3 depuis depuis O qui est le point singulier de la surface de ramification alors maintenant les droites qu'on va obtenir ce sont des droites qui rencontrent la surface de ramification en un point double et puis deux autres points donc quand vous prenez votre revêtement ramifié au-dessus de cette droite et bien ici il n'y a pas de ramification parce que le point double il va produire une singularité de la courbe mais qui est ensuite normalisé donc en fait la ramification va être seulement au-dessus de deux points donc en fait les courbes donc ce que j'appelle delta T et bien l'image inverse donc ça c'est dans P3 l'image inverse dans notre XF0 et bien en fait c'est une courbe qui est au-dessus de P1 ramifiée seulement en deux points donc c'est une courbe rationnelle donc ça veut dire que cette construction elle montre que notre XF0 est infibré en courbe rationnelle au-dessus de P2 et maintenant pour en déduire qu'il est unirationnel on observe que d'autre part si on prend un P2 voilà un P2 général et bien on va regarder son image inverse sigma donc comme ceci donc ici j'ai cette situation là et donc maintenant je vais regarder la surface sigma contenue dans XF0 mais son image inverse c'est une surface de Delpezzo et donc elle est rationnelle et elle rencontre les fibres ici on va dire ça c'est pas trop important en deux points donc les deux points vous voyez c'est un P2 il coupe les droites en un seul point mais après on tire tout ça en arrière au-dessus dans XF et donc pour chaque point d'intersection on va obtenir deux au-dessus et donc ce qu'on fait c'est que maintenant on prend sigma croix P2 XF0 et ceci c'est un fibrin en courbe rationnelle au-dessus de sigma mais qui a une section ici on a une bisection mais quand je fais le changement de base comme ça et bien maintenant je vais avoir une vraie section et du coup ça c'est rationnel ça c'est un fibrin en courbe rationnelle qui a une section et donc la conclusion c'est que ceci est rationnel et là ça s'envoie c'est juste un changement de base donc c'est ça qui vous montre l'unirationalité alors maintenant je voudrais expliquer le point de vue de Beauville sur la classe de Brouwer la classe d'Avarien d'Arteneum qui dans la construction j'avoue je n'ai jamais compris les calculs que faisait Arteneum donc j'aime mieux vous présenter la description qui je crois est due à Beauville alors ce que Beauville a remarqué c'est que les équations F0 que j'ai décrites ici et bien en fait s'obtiennent comme des discriminants c'est-à-dire des déterminants de matrice M qui sont alors M ça va être une matrice 4-4 donc symétrique et à coefficient dans des formes linéaires au P321 donc quand vous prenez le déterminant d'une telle matrice ça va vous donner un polynôme de degré 4 et il y a un certain nombre de points singuliers qui viennent du fait que c'est une matrice symétrique ça correspond le dette égale 0 ça va correspondre aux formes quadratiques qui sont de rang 3 et puis il y a 10 points singuliers qui vont enfin génériquement qui correspondent aux formes quadratiques dont le rang a encore diminué donc c'est ça alors maintenant ayant ceci Beauville va nous construire enfin Beauville va construire explicitement un fibré en P1 donc maintenant donc maintenant notre M c'est une matrice 4x4 dont les coefficients sont des formes linéaires donc ça va nous fournir un fibré en quadrique sur P3 donc un fibré en quadrique de dimension 2 donc c'est un autre P3 donc Qt est défini par par la forme en quadratique MT maintenant le revêtement double XF0 ici il est obtenu en fait il paramètre les choix de réglage dans les quadriques dans les quadriques Qt donc quand vous prenez une Qt lisse elle est isomorphe sur C à P1 3P1 mais il y a deux essentiellement deux tels isomorphismes deux tels familles d'isomorphismes dépendant d'ordonnées on peut échanger les deux les deux réglages donc quand on a une famille de quadriques de dimension 2 on a toujours un revêtement double associé qui se ramifie exactement lorsque Qt devient singulière donc là on a un phénomène de cycle évanescent qui fait que les deux réglages deviennent confondus quand c'est singulier on a une seule famille de courbes voilà donc finalement notre XF0 a cette interprétation géométrique et du coup il y a un fibril en P1 naturel ici Y qui consiste à prendre toutes les droites contenues dans une quadrique Qt donc peut-être je devrais dire plutôt oui je prends un point de Y ça paramètre un point T ici et une droite contenue dans la quadrique Qt alors maintenant ici ça c'est un fibril en P1 donc je triche beaucoup parce qu'il faudrait vraiment vérifier ce qui se passe auprès des singularités lorsque ça dégénère pourquoi parce que ça c'est un paramètre Q plus un réglage donc c'est un L dans le pic donc ça c'est les données qui sont là et ici la fibre c'est toutes les droites dans ce réglage c'est comme ça et voilà donc maintenant on a un fibril en P1 et donc le théorème c'est que alors là j'ai vraiment triché parce que je n'ai pas vérifié que ça s'étend au point singulier le théorème c'est que la classe de Brouwer alors là c'est la version bovine de ce fibril en P1 est non nul donc la classe de Brouwer c'est cette classe de deux torsions que j'ai introduite auparavant et là la raison est vraiment archi simple c'est tout simplement que vous calculez on peut calculer le pic de ce Y parce que le L c'est que en fait ce Y ça paramètre les droites contenues dans l'une des quadrines de ce système de quadrines du coup ce Y qui s'envoie naturellement dans la grasse manienne des droites de P3 et le LEM c'est que cette application est biérationnelle ça c'est évident parce que si je fixe une droite dans P3 la fibre ça va être l'ensemble des points T tel que la quadricutée contient cette droite mais c'est des conditions linéaires sur T puisque les coefficients de la matrice sont des formes linéaires donc on peut voir M comme donnant une famille linéaire de quadric et on demande que ça nous explique pourquoi cette application est biérationnelle et d'autre part les CP1 ici en fait ils sont envoyés sur des coniques donc ça veut dire que des coniques dans dans cette Grasse-Mannienne très facile vous prenez la famille des droites dans une quadrique de P3 dans un réglage fixé son image dans la Grasse-Mannienne c'est en fait une conique et donc une fois qu'on a ces deux ingrédients vous voyez très facilement que le pic Y vers le pic P1 c'est d'image divisible par deux et donc la classe de Brouwer est non-trivial je vais peut-être faire une petite pause avant la seconde partie comme je l'ai dit dans la deuxième partie je vais parler du critère de Clemens et Griffith qui fait intervenir les Jacobiennes intermédiaires je vais dire rapidement ce que sont les Jacobiennes intermédiaires en général et dans quel cadre restreint on peut faire marcher la théorie devient beaucoup plus algébrique et on peut faire marcher certains variants de Clemens et Griffith donc on prend une variété projective lisse sur C donc on choisit un entier I et on garde la cohomologie de degré 2I-1 donc ça ça forme alors peut-être le module de torsion donc ça c'est contenu dans 2I-1 de la cohomologie de Bt2x à coefficient dans C et ceci ça amène la décomposition de Hodge avec Hpq2x bar égale Hqp2x et à l'aide de ces données Griffith construit Jacobiennes intermédiaires J2I-1 de Higgs qui est donc qui va être au départ juste un tors complexe donc définie de la manière suivante donc on va appeler FI H2I-1 de Higgs donc ça va être la somme des Hpq pour P supérieur au égal à I donc du fait de la décomposition de Hodge on va trouver que H2I-1 de Xc c'est la somme FI H2I-1 plus FI H2I-1 bar conjugué complexe là donc on va obtenir tous les autres Hpq en prenant le conjugué complexe et grâce à cette propriété si on prend le le quotient donc H2I-1 de Xc par le FI et par le réseau ou l'image du réseau modulo torsion qui est de la torsion actuelle là-dedans l'associé est un tors complexe voilà donc bon ça j'ai déjà discuté cette construction dans d'autres cadres alors ce tors complexe apparaît peut-être introduire tout de suite l'application d'Abel Jacobi on va dire ça ne va pas jouer un rôle très important aujourd'hui peut-être juste à la fin donc ça va envoyer donc ça va envoyer CHI de X Ohm ça va être l'ensemble des Z donc ce sont des cycles ça c'est des cycles de codimension I et puis on va quotienter par des cycles rationnellement équivalents à 0 c'est CHI de X et puis on demande que la classe de cohomologie soit nulle dans H2I de X C donc ça c'est Y donc ça donc peut-être pas passer trop trop de temps là-dessus donc la variante d'Abel Jacobi c'est quelque chose qui vous voyez la Jacobi intermédiaire si je fais I égale N égale dimension de X et bien la Jacobi intermédiaire ça va être on va obtenir la variante d'Albanaisée et si au contraire je fais I égale 1 et bien je vais trouver la Jacobi intermédiaire ça sera le pic 0 de X et dans les deux cas on sait bien qu'on a donc un invariant là c'est le pic 0 ça paramètre les cycles de codimension 1 et le ALB et bien il y a un invariant d'Albanaisée qui est construit à partir des cycles de codimension N et donc la construction de l'application d'Abel Jacobi elle interpole entre la construction de l'application d'Albanaisée et puis la construction d'Abel pour le diviseur donc elle consiste chez Griffith elle consiste à faire la chose suivante donc vous avez votre cycle Z qui est homologue à 0 vous l'écrivez comme le bord donc ce cycle Z il est de dimension donc N N moins N moins Z donc dimension réelle 2N moins 2Z et donc on va écrire il est homologue à 0 donc on va l'écrire comme le bord d'une chaîne donc réelle de dimension donc 2N moins 2Z plus 1 et donc maintenant associé à ce il y a une remarque à faire c'est que ceci par dualité de disons on va dire de points carrés Serre c'est en fait isomorphe à F N moins Z plus 1 2N moins 2Z plus 1 donc de X dual c'est ce quotient c'est un espace vectoriel notreuteur complexe on peut le voir comme le quotient de cet espace vectoriel complexe par notre réseau qui a été projeté dedans et quand on fait cette identification là on utilise la dualité de points carrés pour envoyer 2N moins 2I plus 1 de XZ plus B ici c'est ça par intégration donc souvent c'est mieux de présenter ce tord complexe comme cet espace ici de forme lénéaire quotientée par les périodes qui s'envoient par intégration et donc maintenant la variante d'Abel Jacobi donc phi X étant I de Z ça va être quoi ? On va définir la somme sur gamma en observant que gamma est défini modulo des T tels que delta T et delta 0 donc les T qui vont avoir une classe d'homologie là-dedans et donc modulo A 2N moins 2I donc il faut comprendre ce que c'est que ce somme sur gamma qui est dans FN moins I plus 1 H2N moins 2I plus 1 de XC dual et ce n'est pas une trivialité parce qu'a priori ce gamma a un bord donc on n'a pas le droit d'intégrer des classes de formes différentielles sur des contours à bord mais la ruse c'est de représenter ça vient de la théorie de Hodge c'est de représenter cet espace de la façon suivante vous prenez FN moins I plus 1 A 2N moins 2I plus 1 de X et ici vous prenez fermé donc ça veut dire que là je prends les je fais là ce sont des formes différentielles un coefficient complexe quand c'est dans FN moins I plus 1 ça veut dire que je prends uniquement des APQ avec P supérieur égal N moins I plus 1 je demande que ça soit fermé et je représente ça modulo les D donc les formes qui sont exactes et maintenant qui sont non seulement exactes mais qui sont les différentiels de quelque chose qui est dans FN moins I plus 1 A 2N moins 2I plus 1 de X et une fois qu'on a compris cette isomorphée ce qui se passe c'est que le somme sur gamma ici il va il va être bien défini sur cet espace pourquoi ? vous prenez une classe vous la représentez par une forme vous vous intégrez sur votre gamma et après vous regardez ce qui se passe quand vous changez la classe vous pouvez changer par le D d'une forme qui est là-dedans et par Stokes vous allez voir somme sur gamma de D beta où beta est là-dedans et ça c'est somme sur Z de beta et ça ça vaut 0 parce que beta est là-dedans et donc sa restriction à Z va être nulle donc il y a quelque chose de vraiment montrer bien dans la construction de l'application d'Abel Jacobi en tout cas par ce procédé voilà donc ça c'est son ingénieur à l'été pour les Jacobi à l'intermédiaire eh bien mon application là c'est ça somme sur gamma modulo donc elle va là-dedans donc j'ai dit que j'identifie ceci oui je vais le dire à ceci donc Jacobi intermédiaire elle a été identifiée à cet espace de forme linéaire modulo l'image du réseau et là donc le somme sur gamma il est effectivement dans l'espace de forme linéaire et il est bien défini modulo modulo cet espace donc j'ai si on ajoute ça effectivement ici pour mettre ça alors maintenant un point crucial c'est que ces Jacobi intermédiaires en général ce ne sont que des torts complexes on ne peut pas dire beaucoup plus de choses dessus et ce ne sont pas des variétés abéliennes cas particulier c'est si HPQ égale 0 pour alors P plus Q égale 2I moins 1 et P P inférieure P ou Q inférieure à I moins 1 donc à ce moment-là ça veut dire que notre notre homologie cette pince en décomposition de Hodge va avoir une allure beaucoup plus simple donc on ne va avoir que deux morceaux et dans ce cas-là la Jacobienne est une variété abélienne donc pour construire une variété abélienne il faut avoir une variété abélienne complexe il faut avoir un torts complexe qui en plus admet un fibré en droite qui permet de le plonger dans l'espace projectif ce fibré en droite est topologiquement caractérisé par son C1 et donc son C1 c'est une deux formes une classe entière sur le torts et qui est représentée par quelque chose qui est dans donc il faut préciser que le H1 de J2i-1 de X une homologie entière par la définition c'est canoniquement isomorphes à H2i-1 de X au Z donc ce qu'on veut pour mettre une structure de variété abélienne c'est avoir une forme d'intersection alternée sur qui satisfait ce qu'on appelle les conditions de Audreyman ça correspond simplement au théorème de plongement de Kodaira appliqué au torts complexe alors en utilisant cet isomorphisme donc cet isomorphisme ici cette forme d'intersection sur ce réseau entier on va la déduire d'une forme d'intersection ici et ça on va l'obtenir en prenant une polarisation sur X alors là il y a encore une petite chose désagréable qui peut se passer donc on a envie de mettre si je prends un L dans H2 de X Z donc une classe d'une polarisation donc L est bien d'un fibril en droite ample et bien on a envie de mettre la forme d'intersection de l'effet égale donc alpha bêta donc là ce sont des classes de degrés de 2i moins 1 et donc ça va être donc une somme sur X donc on va mettre L donc ici il faut mettre N moins 2i plus 1 donc là j'ai supposé que le 2i moins 1 est inférieur ou égal à N alors le problème c'est que cette forme d'intersection ce n'est pas trop mal c'est ce qu'on appelle la forme d'intersection de l'effet mais en général elle ne va pas mettre une polarisation sur ce tord il faut mettre une hypothèse supplémentaire il faut supposer que H2K moins 1 de XZ égale 0 pour pour K inférieur à i bon là c'est des complications qui sont liées à la décomposition de l'effet si je fais cette hypothèse la décomposition de l'effet sur la cohomologie de degrés 2i moins 1 elle aura un seul terme toute la cohomologie sera primitive et à ce moment là cette forme d'intersection est la bonne alors là je triche un peu en fait il y a une alternance de signes donc ça veut mettre plus ou moins mettre une polarisation sur j 2i moins 1 de X polarisation c'est à dire la classe d'infibrés en droite ample sur cet or complexe donc ça c'est la théorie de Hodge pure et dure et maintenant il y a encore d'autres choses qu'on peut ça c'est ça c'est dû en fait à Hodge-Riemann la relation bilinéaire de Hodge-Riemann 1 et 2 c'est ça qui va garantir que cette forme d'intersection satisfait les bonnes conditions et maintenant il y a il y a un cas vraiment intéressant de regarder c'est c'est le cas où 2i moins 1 est égal à N à ce moment-là vous voyez que la forme d'intersection ça va être la forme d'intersection naturelle naturelle elle ne dépend pas de L et donc et de plus elle est unimodulaire parce que c'est la dualité de Poincaré et alors là donc c'est vraiment agréable parce que sous toutes ces hypothèses et bien le j2i moins 1 2x devient est une variété abélienne c'est-à-dire un tord complexe projectif principalement polarisée donc c'est-à-dire principalement polarisée donc si vous prenez un tétan dans pic A donc ça ça va être notre variété abélienne on peut voir ça comme un tord complexe donc il y a différentes manières de dire que ce tétan peut-être on le regarde modulo équivalence numérique donc il y a différentes manières de dire que c'est principalement polarisé donc tétan est une polarisation principale dans la condition c'est que tétan est un diviseur ample dire que c'est une polarisation principale c'est de dire de façon équivalente un petit énoncé là soit de dire que effectivement la forme d'intersection ici est unimodulaire soit l'énoncé à faire c'est ça la forme d'intersection associée à c1 de tétan est unimodulaire si et seulement si a0 de a tétan est égal à 1 alors il n'y a aucune difficulté dans cette énoncé je vais vous expliquer pourquoi c'est vrai c'est simplement que disons la forme d'intersection dire que ceci est unimodulaire et bien ça équivaut à dire que c1 de tétan à l'autre puissance g est égal à un facteur ça ce g c'est la dimension de ça c'est simplement pourquoi parce que le c1 de tétan à la puissance g divisé par le facteur ilg c'est simplement le pfafien le pfafien de le pfafien de cette forme donc ça c'est ça c'est un nombre d'intersections il se représente disons comme une intégrale l'intégrale de la forme représentant notre diviseur c1 de tétan à la puissance g et en fait on peut comprendre un petit peu ce va-et-vient entre l'algèbre et la géométrie c'est la même chose que prendre le pfafien de cette forme d'intersection mais une fois qu'on a ça on en déduit très facilement l'équivalence ici parce que c'est simplement par Riemann-Ror et puis annulation puisque ça c'est l'annulation de Codair on a un diviseur amp sur une variété fibre canale électriviale donc il n'y a pas de cohomologie et donc le H0 il est donné par θ puissance g sur factor g voilà c'est ça une variété abélienne principalement polarisée c'est une manière de voir les choses et donc maintenant je reviens à la variante de Clemens et Griffith maintenant on va faire 2i-1 égale n égale 3 donc on va prendre des variétés X projectives lisses de dimension 3 donc sur C et donc on va regarder J3 de X alors donc là j'ai dit qu'il fallait mettre des hypothèses pour avoir une variété abélienne et donc notre hypothèse dans ce cas là c'est d'abord le H3 0 de X égale 0 c'était la première hypothèse qui était intervenue c'était de se débarrasser des HPQ qui sortent de composantes du milieu et l'autre hypothèse c'était qu'il n'y ait pas de cohomologie de plus bas de gré impaire donc c'était ces deux hypothèses que j'avais mises déjà auparavant et c'est ça qui permet de mettre je montre ici peut-être Theta X donc une variété abélienne principalement polarisée alors ce n'est pas un invariant bi-rationnel pour construire à l'aide de ça un invariant bi-rationnel il faut utiliser le théorème de réductibilité complète de Poincaré ça dit la chose suivante une variété abélienne principalement polarisée dont A se décompose de façon unique l'énoncé ne porte pas sur A mais sur A comme variété polarisée donc c'est la géométrie de A plus son diviseur Theta se décompose de façon unique qui est définie à la transposition près par cette égalité sous la forme suivante A égale donc c'est un produit donc c'est un produit pour sur I de AI mais ce qu'on veut aussi c'est que donc c'est un produit alors quand j'ai unique alors j'ai bien sûr la permutation près et la permutation des facteurs mais ce que je veux aussi c'est que le Theta ça soit Sigma de PRI étoile Theta I ou avec AI Theta I une variété abélienne principalement polarisée pour l'instant évidemment manifestement il manque une hypothèse et la condition c'est qu'on demande qu'ici ça soit irréductible et alors qu'est-ce que ça veut dire irréductible pour une variété abélienne principalement polarisée et bien on a le lemme suivant qui qui explique cette notion d'irréductibilité donc soit H étant une variété abélienne principalement polarisée VAPP alors donc j'ai expliqué que les diviseurs Theta comme on a cette condition-là il y a un unique diviseur Theta qui est un diviseur pas seulement je ne sais pas le fibré en droite mais si on fixe seulement la classe numérique il va être défini à translation près donc on a cette géométrie tout à fait explicite d'une variété abélienne et dedans un diviseur peut-être défini à translation près alors on a l'équivalence Theta est irréductible comme comme hypersurface comme diviseur de 1 donc comme diviseur de 1 et 1 non peut-être je peux plutôt le mettre dans l'autre sens mais pas d'irréductible et A est de façon se décompose de façon non triviale non peut-être comme ça A est des morphes non excusez-moi je vais une décomposition comme avant A est des morphes A croire A 2 avec Theta qui gagne PR1 étoile Theta 1 plus PR2 étoile Theta 2 et ça entraîne facilement que ceci est unimodulaire les deux sont dérivés donc on a cette équivalence alors c'est pas très très dur je vais te expliquer pourquoi c'est vrai c'est juste que on a on a notre classe de diviseurs Theta et on sait qu'on a ça et maintenant alors bon d'abord dans un sens c'est complètement trivial si on a la décomposition le Theta et le Theta vont être effectifs et donc on va avoir Theta égal Theta plus Theta c'est dans l'autre sens il faut voir que si on a cette décomposition là et bien si Theta est irréductible on va avoir la décomposition et maintenant supposer que qu'on puisse décomposer que notre diviseur ne soit pas irréductible donc on va avoir une décomposition comme ça avec d'autres diviseurs ici effectifs alors maintenant on va calculer on va calculer Theta 1 puissance g sur f'g et ça va être sigma sur l et puis ici je vais avoir la coefficient binomiale qui va apparaître mais il va être divisé par f'g donc je vais trouver Theta 1 puissance l sur f'g et ici Theta 2 puissance g moins l sur f'g moins l mais il se passe le point important c'est qu'en fait toutes ces classes sont des classes entières là ce sont toutes les classes qui apparaissent on ne va pas les penser en termes de cycles on va les penser numériquement donc en termes de classes de cohomologie sur la vérité abélienne et ces classes-là elles sont entières donc en fait ça veut dire que tous les nombres qu'on obtient ici ce sont des nombres entiers et en plus ils sont positifs et donc finalement on a un 1 qui est une somme comme ça et la conclusion c'est qu'en fait il y en a un seul qui va être non nul et tous les autres vont être nuls et donc et maintenant et puis ce qu'on va savoir c'est que les autres ça va nous dire forcément que je veux dire en dehors on va avoir des puissances qui vont être qui vont s'annuler en cohomologie et une fois qu'on a ça et bien donc on va on va voir ça ça nous dit forcément que par exemple que ces diviseurs ils ne peuvent pas être amples donc du coup ils vont donner des applications comme ça d'accord dont l'image va être de rang le L maximal qui apparaît et pareil donc ça ça va être une image de dimension L d'accord peut-être c'est un zéro comme ça et donc grosso modo c'est comme ça que ça marche après il faut il faut travailler encore un petit peu mais ça vient de là c'est une manière de voir les choses une dernière chose à voir c'est que une fois qu'on a oui peut-être si je sais que θ égale θ1 plus θ2 et bien forcément H0 alors ça ça va me produire le A1 θ1 mais H0 de A1 θ1 est forcément égal à 1 et ça ça entraîne l'unimodularité parce que sinon H0 de θ1 ne serait pas égal à 1 voilà donc c'est comme ça qu'on obtient cette ça alors une fois qu'on a le lème et bien en fait ici là pour le coup le théorème devient trivial parce qu'on va avoir une composante pour chaque composante irréductible de θ c'est ça que ça nous dit donc ça nous donne l'unicité de façon très très simple alors maintenant la variante de Grimmert-Griffith c'est le suivant donc maintenant je prends A donc AθA donc une variante abélienne principalement polarisée donc on prend sa on prend sa décomposition donc A égale comme ceci donc et maintenant donc on va regarder alors parmi ces A i θ et A i et bien il y a les jacobiennes de courbe donc donc il y a les jacobiennes de courbe c'est-à-dire A i égale j de c i donc c'est le cas de dimension 1 donc si j'étais passée et donc l'imbariant de Clemens et Griffith ça consiste à prendre donc j de x donc Clemens et Griffith et bien c'est le produit des des A i avec A i n'étant pas une jacobienne de courbe pas isomorphe une jacobienne de courbe et maintenant donc le théorème donc Clemens et Griffith donc c'est un variant est un variant bi-rationnel on va dire bien sûr de x qui est de dimension 3 disprojective satisfaisant les conditions qu'on a dites avant et ça c'est complètement c'est une conséquence immédiate de ce qu'on a dit au départ le théorème de factorisation faible donc démonstration il suffit de vérifier donc l'invariance sous les éclatements or comme on est dans dimension 3 soit on éclate un point soit on éclate des points soit on éclate des courbes si on éclate un point on ne change pas le H3 donc on ne change pas la jacobienne intermédiaire et par contre si on éclate une courbe les formules d'éclatement donc je prends l'éclaté comme ça avec Z une courbe lisse et bien on a vu auparavant qu'on a cet isomorphisme et que l'éclaté c'est l'éclaté de X plus l'éclaté l'éclaté de Z mais ce que je n'ai pas dit qui se fait très facilement d'après les formules explicites que j'ai dites pour cette application là c'est qu'en fait si vous prenez la forme d'intersection ici alors cette décomposition c'est une décomposition de structures de Hodge donc qui va donner une décomposition de variétés de torts complexes donc déjà quand on voit ça sachant que c'est un isomorphisme de structures de Hodge on a une décomposition J3 de X isomorphe J3 de X tilde Z est isomorphe J3 de X plus le J1 de Z mais en plus cette décomposition est compatible avec les formes d'intersection au sens où si vous prenez ici la forme d'intersection sur ce réseau et bien c'est la somme directe de la forme d'intersection sur X sur ce morceau et puis en fait ici il y a un signe de moins j'ai un peu triché comme je vous l'ai dit il y a des signes offreux qui apparaissent dans les règles pour les formes d'intersection de Lefschetz donc en fait c'est moins ici sur le deuxième morceau ça nous dit exactement que comme variété abélienne principalement polarisée que cette décomposition ici c'est une décomposition ici c'est une décomposition en somme directe de deux variétés abéliennes principalement polarisées et donc ça veut dire que lorsque j'éclate ce que j'ajoute c'est un facteur un facteur orthogonal direct qui est la jacobienne d'une courbe conclusion on n'a pas changé c'est un variant et alors à l'aide de ça voilà donc c'est alors maintenant ce qui est assez intéressant on voit bien que c'est un variant quand même très riche parce que la jacobienne intermédiaire elle a plein de géométrie alors après il faut vraiment se donner de la peine il faut regarder la jacobienne intermédiaire et examiner si oui ou non c'est une somme directe de jacobienne de courbe donc un corollaire c'est une autre enfin oui d'une manière un peu plus un peu plus faible de formuler cette énoncée si x est rationnel ça c'est sous cette forme que Dimas et Griffith formulent leurs critères si x est rationnel j3 de x de dimension 3 j3 de x de x est une somme directe orthogonale en tant que variété abélienne principalement polarisée de jacobienne de courbe alors maintenant l'application qui est évidemment très fameuse la première application qui a été donnée c'était le théorème de Dimas et Griffith pareil dans les années 70 je crois c'est plus 70 71 que si je prends x une hyper-surface cubique lisse alors x n'est pas rationnelle et plus précisément elle n'est pas rationnelle car si on prend sa jacobienne intermédiaire comme variété abélienne principalement polarisée en fait est irréductible irréductible au sens que j'ai utilisé auparavant son diviseur d'état est irréductible mais n'est pas une jacobienne de courbe enfin oui alors peut-être ce qu'on peut ajouter c'est qu'il y a une construction très classique qui dit que par ailleurs une hyper-surface cubique est toujours unirationnelle sur n'importe quel corps alors j'ai dit une bêtise naturellement il faut que ça soit de dimension au moins 2 des surfaces cubiques donc lisse de dimension supérieure de 2 est toujours unirationnelle alors évidemment il faut supposer que le corps est algébriquement clos on va dire que ça ne fait pas la peine que ce soit algébriquement clos il suffit qu'il y ait une droite c'est pour ça que je mets de dimension au moins 2 c'est pour être sûr que ça contient au moins une droite non il faut une droite tu as raison pour la construction que je vais donner je vais demander qu'il y ait une droite mais je pense que tu as raison il faudrait quand tu as un point tu vas pouvoir construire au moins une courbe rationnelle passant par le point absolument oui alors donc la construction je vais donner comme notre corps est algébriquement clos et on a une dimension supérieure égale à 2 il existe une droite comme ça et donc on va prendre le projectivisé du fibre étangent de x le long de delta donc ça veut dire que ça paramètre un point de la droite et puis un vecteur ici un vecteur tangent à x et donc associé à ces données-là je construis la droite donc delta x u qui passe par x et qui est porté par u c'est un p1 c'est une construction projective mais cette droite comme elle est tangente ici elle va rencontrer x au point x avec multiplicité 2 et puis il va y avoir un deuxième point d'intersection ici et c'est ça qui permet de construire finalement un morphisme comme ça donc ici à cette donnée-là je vais associer le point y et puis donc dans l'autre sens une fois que j'ai le point y je prends je prends le plan je prends le plan py qui est engendré par y qui est la droite delta et puis donc si j'intersecte py avec x bon bien sûr ça va contenir c'est une cubique dans ce plan py ça va contenir la droite delta et puis la deuxième composante ça va être une conique une courbe de degré 2 donc on va avoir une situation comme ça donc moins y qui va déterminer dans ce plan py une conique et maintenant ça veut dire que la courbe py inter x cette courbe-là elle a deux points singuliers et donc voilà donc on prend ça veut dire que deux points singuliers où ce plan est tangent à x et donc ici on aura le u1 et u2 qui sont là qui sont bien tangents donc on a cette construction de l'unirationalité alors je termine en expliquant ça comment on montre que ce n'est pas une jacobienne de courbe et ça c'est une méthode qui a été appliquée pour énormément de variétés énormément de variétés de fanaux rationnellement connexes de dimension 3 donc comment montre-t-on que n'importe quelle variété abélienne principalement polarisée n'est pas une jacobienne de courbe ou un produit de tel et bien il y a un critère qui qui vient du théorème de singularité de Riemann qui dit donc si je prends jacé et tassé alors c ça peut être une union de courbes ça va donner simplement un produit mais prenons le cas d'une irréductible d'abord donc le théorème des singularités de Riemann nous dit la chose suivante que le diviseur tassé a des singularités on va faire un cas comme ça 5 le singulier de tassé c'est de c'est de co-dimension 4 alors c'est 4 si la courbe n'est pas hyperéleptique 4 si c'est n'est pas hyperéleptique et 3 si c'est hyperéleptique ça vient ça vient du paramétrage de tétassé on sait que si on prend l'application d'Albanésé ou d'Abel pour la courbe c et bien le diviseur tétassé il correspond au tétassé contenu dans giletassé il correspond au diviseur sur c qui sont de degré g-1 et qui sont effectifs et ce que dit maintenant cette description elle permet aussi de montrer que le 5 tétassé c'est le lieu où ceci n'est pas un isomorphisme ça correspond à l'ensemble des d tels que degré g-1 sur c tels que H0 de d et au moins 2 c'est que la fibre ici ça c'est Abel qui nous dit que la fibre de l'application de Abel ici ça correspond exactement au système linéaire donc ça va être juste un point et en plus dans ce cas-là c'est une immersion si on a un dé qui a juste une seule section et par contre on va avoir comme fibre tout ce système linéaire si on a un dé qui a plusieurs sections et donc maintenant c'est la théorie de Bril-Noether qui va nous dire ça essentiellement donc en général ça ça forme un lieu de codimension 4 dans J2C sauf dans le cas hyperéleptique où on va avoir codimension 3 et donc la preuve du théorème voilà ici le théorème enfin ce qui permet de montrer ça c'est ce critère qui permet de reconnaître enfin pas de reconnaître enfin c'est déjà une condition très forte sur le type de Jacobine de la théabellienne principalement polarisée qu'on a et dans le cas de la Jacobine intermédiaire d'une cubique alors je pense que là je l'attribue à Beauville mais je pense que c'était déjà connu ça parlait aussi chez Benford donc si je prends x une cubique et je prends donc J3 de x avec son diviseur fait tant voilà et le résultat c'est que 5 le lieu singulier du diviseur teta ah oui alors le J3 de x c'est de dimension 5 dans ce cas là si vous voulez c'est c'est la théorie de Griffith la dimension c'est la même que le h de 1 c'est la théorie de Griffith qui nous permet de calculer ces nombres de Hodge et en fait ici le lieu singulier c'est juste un point donc un point c'est de codimension 5 dans la jacobienne et aussi on voit par la même occasion que la jacobienne intermédiaire est irréductible puisque le diviseur teta lorsque le diviseur teta n'est pas irréductible et bien il a des singularités graves qui viennent de l'intersection des composantes donc alors alors il y aurait à dire d'autres choses sur la géométrie merveilleuse de ce point singulier par exemple ce point singulier il permet de reconstruire la cubique elle-même parce que vous prenez si vous prenez le cône tangent c'est un point singulier c'est un point singulier c'est un point singulier de multiplicité 3 et si vous prenez le cône tangent de teta en ce point en fait vous trouvez exactement le cône sur la cubique elle-même c'est un cône qui est sur le c5 de l'espace tangent à la jacobienne intermédiaire donc au total ça va nous donner un cône sur une cubique dans P4 ça permet de reconstruire la cubique dont on est parti alors la preuve de ce truc-là en fait on peut bien la comprendre en relisant un petit peu l'article de Linlin Zorger von Straten parce qu'en fait on connaît grâce je pense aussi dans les mêmes griffices un paramétrage du diviseur teta par l'application d'Abel Jacobi si vous prenez F3 de X ça ne va pas être essentiellement les cubiques courbes les cubiques rationnels dans X ces courbes elles vont ce truc-là c'est essentiellement infibré en P2 sur une variété de dimension 4 qui consiste vous voyez si vous avez une courbe si vous avez votre courbe comme ceci qui est une courbe rationnelle de degré 3 vous prenez son enveloppe c'est un P3 donc maintenant ce P3 inter X c'est une surface en cubique et puis si vous prenez H0 de S ou S de C ça va être égal à 3 et ça va vous donner cette vibration en P2 et la base ici on peut dire qu'elle paramètre finalement par cette construction une surface S qui est un P3 intersecté avec X plus un fibré en droite L sur S avec H0 de L égale 3 et puis mettons L moins KS égale 3 aussi donc c'est des courbes rationnels de De Gaulle et en fait les Nenzerger von Strathen c'est exactement ça qu'ils ont étudié pour les cubiques de dimension 4 et ce qu'ils ont vu c'est que quand on compactifie ce W et bien ce qui se met sur le bord c'est justement une copie de X où vous allez tout simplement avoir si vous prenez un X dans X vous allez prendre comme surface SX qui est le P de TX X intersecté avec X et ça ça va donner des surfaces singulières mais ces surfaces singulières elles ont si vous les déclaté en X elles se projettent par projection depuis X justement parce qu'elles sont singulières en X sur P2 elles ont un morphisme biorrationnel sur P2 donc ça veut dire que ici il y a une copie de X qui paramètre des limites de choses comme ça et essentiellement donc on a ce W et puis il y a un W bar qui contient P2 X et ce qu'on sait par Clemen c'est que en fait par l'application d'Abel Jacobi parce que là ça paramètre des courbes dans X donc on a l'application d'Abel Jacobi et on va aller comme ça et ce qu'on sait c'est que ici c'est un paramétrage du diviseur θ mais le X bien entendu il va être contracté par cette application et c'est cette contraction qui fait apparaître ce point singulier voilà excusez-moi tout cas on se peut dépasser merci